Bonjour à tous, je m'appelle Din Long, je suis français d'origine vietnamienne et ça fait trois ans que j'aide des entrepreneurs sociaux à créer et à développer leurs projets en les aidant sur leur stratégie, sur leur business model et sur un peu leur réseau. Bonjour, moi je m'appelle Céline et ça fait 20 ans que je travaille dans la tech, 11 ans dans une entreprise familiale dans la tech et puis je suis mentor, j'aide en fait les entreprises à monter leurs projets dans la French Tech au Vietnam notamment, entre la France et le Vietnam et je suis aussi d'origine vietnamienne. Pour répondre à cette question, on va d'abord vous raconter une petite histoire, moi c'est l'histoire de Jimmy Phan qui est le fondateur de Koto, qui veut dire No One Teach One, qui est un des pionniers des entreprises sociales au Vietnam, qui est en fait un restaurant qui forme des jeunes de rue et des jeunes défavorisés à l'hôtellerie et à la restauration. Et Jimmy Phan, il a fait ça depuis 20 ans, il forme des jeunes depuis 20 ans, il a commencé tout petit en juste distribuant des sandwiches dans la rue et petit à petit, il a créé un peu ce petit empire qui forme des gens et pour moi c'est vraiment un exemple d'entrepreneur à succès au Vietnam. Et en plus dans le social et le solidaire. C'est ça. Et bien moi je vais vous parler de Madame Rao, certainement beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est fondatrice et présidente en fait de Vietjet Air, qui en fait fait partie aujourd'hui, c'est une des seules femmes milliardaires en Asie du Sud-Est. Elles sont partie de pas grand chose, ont étudié en Russie, elle est revenue en fait pour aussi participer au développement du Vietnam. Son parcours est assez intéressant parce que c'est un parcours qui a été très difficile dans un monde qui est plutôt masculin et c'est un sacré bout de femme quand même, Madame Rao, il faut le dire. Et puis surtout c'est une success story qui s'exporte en dehors du Vietnam aujourd'hui et qui fait partie maintenant des use cases, y compris dans les écoles, on aime en parler. Pour moi, Jimmy Fan, il a trois qualités. Il a d'abord une passion pour la cause qu'il essaye de combattre, donc il veut vraiment aider ces jeunes-là. Et depuis le premier jour, il a vraiment un projet ambitieux, une vision ambitieuse qui ne l'empêche pas de passer à l'action, étape par étape, pour mener à bien son projet sans perdre de vue son objectif. Et sa troisième qualité, c'est la persévérance. Donc voilà, comme je disais, il a commencé en distribuant des sandwiches et petit à petit, il a développé des partenariats, il a trouvé un local, un restaurant et il ne s'est jamais arrêté de faire des actions. Voilà, et pour moi, en fait, si je peux rajouter, moi je suis d'accord sur la persévérance, je rajouterais même la constance dans l'effort. Quand on est entrepreneur, on ne s'arrête jamais, on n'a jamais de pause, on l'est souvent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc il faut garder, il faut continuer à avoir cet esprit, cet esprit non-stop. Le deuxième élément, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vous dire que votre projet est nul, qu'il ne réussira jamais. Et en fait, il faut avoir suffisamment confiance en soi, croire en ce qu'on fait, c'est assez proche avec ce que tu dis finalement. Mais toujours quand même en gardant la capacité à remettre en cause ses choix pour faire évoluer son projet plutôt que de l'annuler et de refaire un autre. Ça, ce sont trois points, en fait, pour moi qui sont importants. Si on veut parler un peu plus globalement, je crois beaucoup en fait en la nécessité et l'importance en fait de développer un réseau, de développer en fait un réseau qui ne soit pas que dans notre métier, mais un réseau d'amis, d'ambass... qui deviendront aussi vos ambassadeurs demain de vos projets, etc. Ça, je pense que c'est important. Oui, exactement. Et pour rebondir sur ce que tu dis, ce réseau-là, cette communauté que vous avez autour de vous, de votre projet, essayez vraiment d'aider ces gens et pas juste d'aller les voir et demander de l'aide. Pour moi, les vraies relations, ça passe vraiment par... on arrive à aider plein de gens, on arrive... On donne. On donne. Il faut donner avant de recevoir. Il faut donner avant de recevoir. Pas forcément par les mêmes personnes, mais ça arrive. Le conseil aux jeunes entrepreneurs, ce serait lequel ? Alors, un conseil, c'est de bien vous connaître. On vient de citer six belles qualités qu'on n'a pas tous. Mais voilà, l'important, c'est d'en être conscient qu'on n'a pas ces six qualités, mais qu'on en a peut-être une, deux, trois, cinq, mais que les autres qualités, c'est des choses qu'on peut développer, qu'on peut tendre, qu'on peut essayer de les avoir, mais qu'il faut se connaître. On les a personnellement ou on les a à travers l'équipe qu'on va monter autour de soi. Et je dirais du coup, mon conseil, c'est plus de dire n'ayez jamais peur de partager votre idée. Elle est forcément originale, elle est forcément extraordinaire, parce qu'en fait, il faut en tout cas le croire, parce que sinon, vous ne pourrez jamais être patron d'entreprise et entreprendre. En revanche, il ne faut surtout pas avoir peur de la partager. La seule chose que vous gagnerez ou que vous ne perdrez jamais, c'est la capacité à améliorer votre concept, votre idée, et puis de rassembler autour de cette idée. Voilà, n'hésitez pas. Et bon courage.